Famille, vous avez vu la communication du CNRD, c'est nous qui contrôlons. Hier, on a parlé de l'audition, mais comme les communicants même du CNRD, auditez quelqu'un et arrêtez quelqu'un, ça fait deux, tellement que vous êtes bêtes. Ça veut dire, on parle de la mort du général Sadiba, qu'on essaie de faire oublier, vous-même, parmi vous, combien nous ont contactés, mais nous ne sommes pas tombés dans ces pièges. Kohamara était aujourd'hui, je ne sais pas, ce salon de quoi pour l'agriculture. Mais ce qui est pourri, c'est déjà pourrir. La mangue, ça pourrit à l'intérieur. Voilà. Quand ça veut pourrir, ça à l'intérieur, ça pourrit. Donc, entre eux là-bas, là, maman disait, ça fait combien de jours, ils ne reçoivent pas ? Ce qui est entre vous là-bas, là, nous, on n'a rien à voir dedans. On n'a rien à foutre dedans. Voilà. Ce qui est entre vous, pourquoi Amara n'est pas sorti hier ? Pourquoi hier, on n'est pas sorti ? Pour ceux qui vous connaissent, nous, nous sommes plus intelligents que le CNRD. Même mes postes hier, parce que tellement qu'on vous a étudié, on vous connaît. C'est-à-dire, vous êtes flanqué, un gouvernement de moribond, un gouvernement de vaurier. C'est-à-dire, c'est nous les blogueurs. Parce qu'ils savent aujourd'hui, les médias ne sont pas là. Le monde, c'est-à-dire les Guiniens aujourd'hui, c'est nous qu'on regarde. La vérité, c'est de notre côté. Personne, aucun blogueur, tout le monde a dit que oui. L'audition, c'est ce que les gens ont dit. Le matin, là, il faut voir les communicants du CNRD, Amara. Non, ce qui est pourri, c'est pourri. Ce qui est pourri, c'est pourri. On avait parlé de la mort. On avait parlé des arrestations. Des gens qui allaient mourir. Tout le problème aujourd'hui, c'est de la mort de Sadiba, qu'on veut étouffer, qu'on veut faire oublier aux Guiniens. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, qui a tué, qui est derrière la mort du général Sadiba, que vous voulez faire étouffer ? Non, non, non. Nous n'allons pas oublier. Il faut que le coupable, si c'est Mamadi, qu'on arrête Mamadi. Si c'est Amara, si c'est Bala, si c'est Idi Amin, c'est qu'il reste clair, les Guiniens ont besoin de réponses. C'est ce que vous voulez ? Que les Guiniens oublient des futilités ? Non, mais je sens vraiment que vous êtes un gouvernement de bidon. Ça dit que vous n'avez absolument rien à faire. Donnez le courant aux Guiniens, ce n'est pas votre souci. 19 200, 19 200 personnes à la retraite, d'autres licenciés. Mais jusqu'à présent, on ne donne pas de l'emploi à la jeunesse. Les enseignants contractuels ont plus de 10 mois de salaire, plus de 15 000 personnes. Vous êtes incapables de payer ça. C'est nous les blogueurs, votre souci ? C'est nous les blogueurs, votre priorité ? Mais c'est là, quand je dis que vous êtes des voyous, un gouvernement de voyous, effectivement, c'est ça. Vous ne voulez pas faire du sérieux ? La vie chère aujourd'hui. Hein ? La vie chère aujourd'hui. Non, mais franchement, je vois vraiment que ces gens-là, ils sont, ils sont, c'est des petites personnes. Des petites personnes. Pourquoi vous ne parlez pas ? Saliba. Qui l'a envoyé sur l'île ? Qui lui a tué ? Pourquoi aujourd'hui, des agents sont flanqués au cimetière, jusqu'à ce que son corps soit décomposé ? Pourquoi la famille n'a pas vu le corps ? Pourquoi le corps n'a pas été donné à la famille de faire l'autopsie ? Pour dire la vérité au monde entier. Pourquoi ? C'est tout ce que vous voulez étouffer aujourd'hui. Mettez les cœurs. Parce que les bandits, ah, ils étaient contents hier, quand le général a mis seulement 72 heures de congé, ils étaient contents. pourquoi vous ne donnez pas de réponse à toutes ces questions ? Pourquoi il n'y a pas de réponse à toutes ces questions, les gars ? Pourquoi ? Vous avez des agents aujourd'hui au cimetière, où le général a été enterré. Oui, parce que oui, vous l'avez torturé, vous l'avez tué. Vous l'avez torturé, vous l'avez tué. C'est ça la vérité. C'est ce que vous cachez. Mais comme on l'a dit, vous allez vous manger entre vous. Adonwe, vous allez vous manger entre vous. Vous allez vous manger entre vous. Un groupe de voleurs, un groupe de voleurs, parce qu'on l'a déjà dit, dans l'affaire là, entre les quatre, il y a un qui va tomber, ou il y a deux qui vont tomber. Dans le film qui reste maintenant là, entre les quatre là, il y a un qui va tomber, ou il y a deux qui vont tomber. C'est ça le film. Mamadi, Amara, Idi Amin, Bala Samoura. Dans le film là, il y a un qui tombe, ou soit il y a deux qui tombent. C'est comme ça. Mais moi, je ne vais même pas rentrer dans les détails, parce que ça veut dire tout le reste de l'armée. Tout le monde observe, tout le monde est indigné. Ça veut dire le monde entier. Famille, je dis les gens là, ils vont souffrir, et ils vont mal chuter. le rapport sur l'affaire de drogue, aujourd'hui, les Européens, les Américains, c'est tellement flagrant aujourd'hui. Vous connaissez les Américains, eux, quand ils comprennent que les pays sont dirigés par des voyous, ils les mettent sur la liste, sur la liste noire en même temps. Ouya Sanda va tout faire. Ouya Sanda, tu vas tout faire. Mais vous n'allez pas changer la donne. Vous n'allez pas changer la donne. En tout cas, je dis à tout le monde, restez tranquille. Voilà. Bien vrai que j'ai voulu me reposer, mais vu la situation, quand j'ai fait le poste de 72 heures, et certains doivent comprendre, depuis le 5 septembre, moi j'ai une vie aussi, j'ai une famille, ce n'est pas parce que je n'expose pas ma vie de famille, j'ai une famille, j'ai une grande famille. Ok ? Et depuis que je fais ce combat, même aller en boîte, pour beaucoup de raisons, je ne fais pas. Aller dans certains lieux, j'ai vu tout. Vous voyez, je suis en train de faire mon Uber comme ça, je suis en train de faire le Uber, j'ai même pris une pause, pour pouvoir faire ce live-là. Donc, c'est ce que certains doivent comprendre. Quand je le dis, et que certains viennent se flanquer pour dire, Adamaro, tu as reçu ta part. Moi, je vous ai dit, si je devais recevoir ma part, j'ai déjà montré ma photo ici, avec Mamadi. Moi, j'ai fait un choix. Et ma dignité n'est pas à marchander. Ma dignité, là. Quoi que le CNRD me propose, ce que la Guinée peut me donner, de pas ce que ces voyous vont me donner. C'est ce que certains ne comprennent pas. mais à cause des bonnes personnes, à cause des bonnes personnes, je dis, ok, ce n'est pas grave, je vais annuler. Mais si les imbéciles ne comprennent pas, souvent, ou bien, qui a acheté un téléphone pour me donner ? C'est-à-dire ceux qui viennent dire que, voilà, un parmi vous a acheté, un téléphone. Donc, je ne parle pas des bonnes personnes, mais je parle des imbéciles qui ne comprennent pas, souvent. Quand on demande à se reposer, souvent, et qu'eux, ils ne comprennent pas, ils mettent ça sur d'autres angles. Moi, je suis libre dans ma tête. Je suis libre. C'est quand tu dois à quelqu'un que, voilà, tu vas te sentir gêné. Moi, je suis libre. C'est pourquoi je fais mon Uber. C'est pourquoi je travaille. C'est pourquoi je ne suis pas assis. Quand on est indépendant, on ne dépend de personne. Dans ta tête, tu es tranquille. Moi, je ne suis pas ces blogueurs-là, les blogueurs du CNRD qui dépendent, même quand ils sont malades, il faut qu'ils demandent de l'aide. Fils Abililay, moi, je ne suis pas. Donc, ceux qui disent qu'ils m'aiment, quand je fais un poste, vous ne pouvez pas me raisonner autrement que de venir mettre des bêtises ici. Ah là, je n'ai pas de... Là, ça seulement, je ne tolère pas. Donc, le combat continue. J'ai compris que je ne suis pas à moi-même. Parce que le poste hier, j'ai reçu beaucoup de messages privés à le général, tu vois, vous allez nous laisser dans le noir. 72 heures, malgré que c'est 3 jours seulement, c'est là que j'ai compris mon importance encore. Ça me donne encore plus de motivation. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Voilà, le combat continue. J'étais un peu fâché contre les idiots, ceux qui ne réfléchissent pas avant de parler. Parce que ça m'a énervé hier. Mais à cause des bonnes personnes, on continue le combat. Voilà. Comme je vous l'ai dit, actuellement, le CNRD, c'est pourrir. C'est pourrir. C'est pourrir. C'est pourrir. en cours à l'oukak et à la monumala saliba à hacker dibo albero inchallah oui arrêté mais benta l'outil et moulin donc et moi maintenant m'assez fait un rêve c'est ce qu'ils veulent montrer que non ça va demander les militaires la méfiance le silence dans les casernes aujourd'hui les gens sont dessus le cnrd essaye de tout fait la mort de saliba que nous nous allons toujours parler de ça parce que je vous ai dit c'était le seul rideau ils ont fait trop de mal ils ont trop menti devant le peuple ils ont trompé les gens c'était le seul rideau qui restait et le rideau est tombé la mort de saliba a prouvé que c'est des voyous c'est des bandits c'est des criminels c'est des gens qu'on ne peut pas faire confiance c'est des gens sans état d'armes on m'a dit même l'a dit donc ils n'ont rien à faire que comment et faire en sorte que les gens disent oh les blogueurs c'est qu'ils ont dit personne personne ne va tomber dans votre jeu personne ne va tomber dans votre jeu voilà donc bonne journée à tout le monde le combat continue merci à tout le monde on se reprend ce soir encore pour d'autres vidéos à l'ibad raconte et merci mohamed diafounou kaba merci d'ibri konate merci à vous n'gomo kamara merci à vous antoine kareka ingénieur saïdou merci vous êtes nombreux foun baby al chapeau merci à vous kerouane konde lansine kamara merci à vous sidiki bmv boubs ba merci à vous quelle fois la joe shérif moustapha kamara zayon med merci à vous laïa ibrahim nabé djibril konate ismal keïta diallo kravat junior merci à vous laïe ibrahim nabé nabé quelle fois la souma merci à vous qui a été à guibou merci alasco de paris bouba mara barry le révolutionnaire mamaïsa kamara merci à tout le monde on se reprend encore ce soir pour d'autres live yannick à mohamed yannick onaté bouba rnf balde merci à vous hélène gomez merci kalu sangaré benjamin kamara vous êtes nombreux bonne journée à tout le monde et ce soir encore on continue pas de recul face aux bandits pas de recul face aux voyous pas de recul face à ces poutchistes manipulateurs kalu sangaré merci à vous où